...appuie le week-end prochain dans le sud de la France. Très bien, merci pour ces informations. Nous en venons à présent Marion à cette vente exceptionnelle qui a eu lieu ce dimanche à Rennes-en-Cher. 42 tableaux du peintre de la Troisième République. Henri Martin a été mis en vente. Il aura fallu débourser pas moins de 750 000 euros pour s'octroyer la toile la plus chère jamais vendue du peintre. Au total, cette collection estime entre 1,5 et 2 millions d'euros. C'est finalement arraché pour 4,2 millions d'euros. Retour sur cette vente exceptionnelle avec Audrey Leu. Hôtel des ventes de Rennes, peu avant 15h, la vente n'a pas encore commencé mais c'est déjà une réussite. Amateurs d'art, acheteurs locaux et étrangers mais aussi curieux, le public s'est déplacé en masse. Et pour la commissaire priseur, la pression monte. Là on a un petit peu la gorge nouée, mais le soleil est là, le public est là, donc il n'y a pas de raison que ça ne se passe pas bien. En effet, dès le début, les enchères grimpent. 75 000, 70, 80 000. Mais le summum est atteint à l'arrivée du lot numéro 14. Dans l'attention, évitons l'hystérie collective. Immédiatement, les téléphones s'affolent. 1 000, 300 000. Le musée des lettres et manuscrits de Paris remporte l'enchère. Je vais adjuger 750 000. Adjuger. Le bassin s'arrache finalement pour 750 000 euros, 5 fois plus cher que son estimation. On a battu le record d'enchères, le record mondial d'Henri Martin, avec cette enchère sur la jeune fille au bassin qui a complètement exercé une attraction incroyable sur tous les gens qui rentraient dans la salle. Au total, la collection est partie pour plus de 4,2 millions d'euros. 8 de ces tableaux quitteront la France prochainement. 15 autres rejoindront le musée Henri Martin de Cahors. Une très belle opération pour le maire. Je l'avais dit aux cadursiens qu'on avait rendez-vous avec l'histoire. Je suis très heureux qu'on ait pu les garder dans le domaine public. C'est notre patrimoine à tous qui va rester pendant des années et des années à Cahors. Et j'en suis très heureux et très fier des cadursiens. Aussi, pour ceux qui n'ont pas eu la chance d'assister à cette vente, vous pourrez toujours admirer ses œuvres au musée. Voilà, et nous allons continuer de parler de cette vente tout simplement historique avec notre invité, Carole Gézéchel. Carole Gézéchel, bonsoir. Vous êtes la commissaire priseur de cette vente, vente qui s'est terminée hier. L'aventure Henri Martin est derrière vous. Le réveil n'est pas trop difficile aujourd'hui ? C'est vrai qu'aujourd'hui, je me sens un peu seule. Sans eux. Sans ces tableaux avec lesquels nous vivons depuis près de 6 mois. De la découverte à leur préparation, à la promotion de la vente, à l'exposition, à l'accueil du public. Donc ça a été une très très belle aventure qui se termine très bien pour les vendeurs, pour les acheteurs. Je pense que tout le monde est content. Les musées ont eu les tableaux qu'ils souhaitaient. Les collectionneurs, et beaucoup de collectionneurs bretons et français. Puisque la majorité, finalement, il n'y a que deux tableaux qui partent à l'étranger, alors qu'on pensait qu'il y aurait beaucoup plus d'achats extérieurs. Il y a six tableaux qui partent en Europe, et autrement, le reste, c'est les musées et les collectionneurs français, voire bretons, voire rennais. Jusque-là. Vous parliez des collectionneurs, des musées, mais il y avait également beaucoup de public hier à Rennes-en-Chaine. On va d'ailleurs le voir sur les images. Comment expliquez-vous cet engouement pour cette vente ? Je pense que les rennais se sont appropriés cette histoire qui est très belle, et qu'ils se disent que finalement, en France, et à Rennes, et dans un appartement abandonné, on peut découvrir des trésors. Bon là, c'est vrai qu'il y en avait, c'est extraordinaire, mais parfois, le trésor peut être un petit trésor. Donc, ils se sont appropriés cette histoire, l'histoire est tellement belle. Ils se sont dit, c'est l'occasion pour nous de découvrir ces tableaux, et des gens qui n'avaient jamais mis les pieds dans une salle des ventes sont venus. Donc, pour moi, c'est un succès aussi à ce niveau-là. C'est qu'on a eu près de 3 000 personnes, on les a comptées, parce qu'on s'est dit qu'il faut vraiment bien comptabiliser tout ça pour bien le réaliser. On a eu près de 3 000 personnes à venir, et tous à s'extasier devant ces tableaux. Donc, c'était une satisfaction. Ils ont acheté le catalogue, ils ont vécu le moment aussi. La vente aux enchères publiques, c'est aussi assister à un spectacle, pas seulement en chérir. Donc, ça, c'était un grand succès pour nous aussi. On l'a dit, cette collection, elle était à la base estimée entre 1,5 et 2 millions d'euros. Elle s'est finalement arrachée pour 4,2 millions d'euros. C'est énorme, vous pensiez que vous atteigneriez des sommes pareilles ? Non, on était très contents déjà si on avait atteint la fourchette haute de l'estimation. Mais en fait, il y avait des produits foires comme celui que vous voyez ici, qui a quand même remporté un grand succès. C'est le record mondial, donc on ne pensait jamais dépasser le record des Anglais, puisque les plus gros tableaux d'Henri Martin sont vendus à New York. Le record était de là-bas. En 2007, de 740 000, on le dépasse, de peu mais on le dépasse. Et en plus, il reste en France. Vous pourrez revoir ce tableau au Musée des Lettres et Manuscrits, boulevard Saint-Germain. Donc, une belle victoire pour aussi les collectionneurs français. C'est un musée privé. Quel peut être l'impact de cette vente pour Rennes-en-Ger, par exemple ? C'est vrai que le succès, c'est aussi de se dire qu'en province, avec un commissaire-priseur de province, on peut vendre des objets de niveau international. Donc, arrêtez d'aller à Drohou, s'il vous plaît, ou voir les Anglais. Venez voir le commissaire-priseur local. Bon, Rennes, c'est bien, mais aussi dans chaque ville, il y a un commissaire-priseur. Et là, il faut lui faire confiance. On est capable, avec les outils aujourd'hui de promotion que sont Internet et autres, de faire aussi bien que l'étranger. Dernière chose, vous avez d'autres toiles cachées sous le coude ? J'ai tout pris. Merci beaucoup d'être venu témoigner sur cette journée tout à fait historique. Tout de suite !